... 1984, nous sommes au cœur de l'hiver. Malgré le froid, la rue Wayé à Bruxelles est encore bien animée. Les commerçants servent leur dernier client du jour. Deux adolescents de 16 ans cherchent des lots pour la tombola de leur école. Elles parcourent la rue dans un sens, puis dans l'autre, avant de prendre le métro comme à leur habitude. Ce qu'elles ne savent pas encore à ce moment-là, c'est que dans moins de deux heures, l'une d'elles ne sera plus de ce monde. Voici l'histoire du meurtre de la champignonnière. Puis je suis sortie du métro, et le métro est parti, on s'est fait signe de la main. On se dit, ben, à demain. Et le métro est parti, et c'est la dernière fois que je l'ai vue, je ne l'ai jamais plus revue. Personne ne sait ce qui est arrivé à Christine Vanesse. Et c'est encore aujourd'hui une des histoires les plus mystérieuses et effroyables que la Belgique ait connue. Sa disparition reste une des plus mystérieuses affaires criminelles de ces 20 dernières années. Moi, je suis sûr que Christine savait ce soir qu'elle n'allait pas rentrer chez elle directement. Elle a peut-être vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, même sans le savoir. Christine Vanesse lui avait dit qu'elle pouvait changer de vie parce qu'elle avait compris qu'ils étaient ses vrais amis et qu'ils n'étaient pas ses vrais amis. Puis elle m'a dit qu'elle sortait avec un gars et que ses copains étaient très bizarres et qu'elle avait peur de ses copains. Oh, tu te fous de ma gueule, toi, quoi ! Je dis, tu viens de m'accuser comme étant ton complice et tu me demandes ce que je fais là. La RTBF et Frissons Média présente Le meurtre de la champignonnière Un podcast d'investigation d'affaires criminelles non résolues. La RTBF et Frissons Média présente